Un temps, homme de l'ombre, Yevgeny Prigogine multiplie les déclarations sur sa chaîne Telegram tout en arpentant la ligne de front du côté russe. En ce dimanche de Pâques, la fête la plus importante pour les orthodoxes, l'homme, un temps très proche de Vladimir Poutine, libère une centaine de prisonniers ukrainiens. Camarades prisonniers de guerre, aujourd'hui, j'ai reçu l'ordre de mon commandement de vous transférer du côté ukrainien avant Pâques, afin que vous puissiez retrouver vos familles, vos épouses, vos mères et vos enfants. J'espère que vous ne retomberez pas entre nos mains. Maintenant, allez, dans les bus. Ok les gars, au revoir, joyeuse Pâques, prenez soin de vous. L'un d'entre vous va aider ce type. Ok les gars, au revoir, bonne chance et restez en bonne santé. Bonnes vacances les gars, bonnes vacances. Pâques et la célébration de la résurrection du Christ, c'est un moment unique de rédemption. La relation entre le président russe et Prigogine remonte à loin. Les deux hommes se sont connus il y a des dizaines d'années à Leningrad. Aujourd'hui, le chef de la milice Wagner se comporte en électron libre. Il fustige l'état profond en Russie sur sa chaîne Telegram. Et si l'état-major de l'armée annonce fièrement les avancées du groupe armé Wagner sur le front, notamment à Barmout, le fondateur de la milice paramilitaire Wagner, lui, suggère que l'opération spéciale, non, de la guerre en Ukraine du côté russe, a assez duré que de nombreux objectifs stratégiques ont été atteints. Il a aussi loué la détermination des combattants ukrainiens. À Moscou, Vladimir Poutine célèbre lui aussi Pâques. Pas de déclaration aujourd'hui. Cependant, la ligne du Kremlin reste la même. La survie de la mère patrie russe dépend de la défaite du régime nazi et antirusses de Kiev. Sous-titrage Société Radio-Canada